La paracha nous raconte les retrouvailles de Yosef et Binyamin et le verset nous dit qu'ils se mirent à pleurer chacun sur le coup de son frère. Le Talmud et le Midrash précisent qu'au-delà de l'émotion qui les habitait à cet instant, ils se mirent à pleurer pour une autre raison. Un esprit prophétique les habita alors et c'est le sombre avenir qui attend leurs descendants qui les peina. Yosef pleura pour la destruction des deux temples qui seront construits sur le territoire de Binyamin. Et Binyamin pleura à son tour pour la destruction du sanctuaire de Shiloh bâti sur le territoire de Yosef. Nous pouvons remarquer qu'ils ont pleuré chacun sur le malheur, pour le malheur de son frère. N'aurait-il pas été plus logique ? Est-ce que chacun se lamente d'abord sur son propre sort ? La réponse à cette interrogation comporte une très grande leçon. Rien ne sert de se lamenter sur son sort. Il faut agir au lieu de pleurer. En revanche, lorsque nous sommes témoins de la détresse de notre frère et qu'en dépit de nos efforts pour l'aider, les choses n'avancent pas. Là, il faut pleurer, prier et implorer le ciel pour qu'il le prenne en pitié.